Je t'avais découvert sur Spotify en podcast, mais je connaissais la qualité de tes formations parce que ça faisait longtemps que je t'entendais en fait. Et voilà, t'as toujours du contenu hyper intéressant et déjà ça m'avait beaucoup aidé, tout le contenu gratuit que tu mets à disposition, ça m'avait déjà aidé dans les premiers mois à me professionnaliser et à lancer mon activité. Et donc voilà, je me suis dit si déjà je suis content du contenu gratuit, c'est sûr que voilà, en mettant un petit investissement, ça va être encore meilleur. Et j'étais vraiment pas déçu. Bonjour et bienvenue dans le business du fitness, le podcast pour tous les professionnels du fitness. On parle d'entrepreneuriat, marketing, vente, productivité, mindset, bref, toutes les facettes qui vous permettent d'être un meilleur entrepreneur au quotidien. Je m'appelle Andy Poiron, entrepreneur et véritable homme de terrain depuis plus de 20 ans. J'ai touché à plusieurs domaines dans le fitness, instructeur fitness, commercial, manager de club, personal trainer. Et aujourd'hui, depuis plus de 10 ans, je suis propriétaire de Away, un centre de coaching et d'une boxe CrossFit. Vous avez été nombreux à apprécier mon nouveau format Into My Brain où je partage soit mes pensées de la semaine ou soit je réponds à l'une de vos questions. J'ai donc décidé d'en faire une reprise à part entière dans ce podcast. Pour m'aider à promouvoir le podcast, pensez à le partager à vos amis entrepreneurs et mettez un avis 5 étoiles et un commentaire positif, cela permettra de promouvoir ce podcast. Bref, je laisse place à cette nouvelle capsule et bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness et aujourd'hui, je suis avec Nicolas Lebon. Salut Nico. Salut Andy, salut à tous. Alors en oeuvre, tu m'expliquais que tu étais du coup à La Réunion. J'avais souhaité justement te faire t'interviewer rapidement pour que tu nous parles un petit peu de la mise en place du Challenge T21. Mais juste avant que tu nous expliques tout ça, est-ce que déjà tu peux revenir sur qu'est-ce que tu fais à La Réunion, depuis quand tu es personal trainer et qu'est-ce que tu mets en place aujourd'hui dans ton business ? Oui, avec plaisir. Écoute, Nicolas Lebon, 36 ans, je suis marié, je suis papa d'une petite fille de 6 ans. Donc je suis né à La Réunion et j'ai grandi à La Réunion. Et voilà, depuis tout petit, je suis passionné de sport. Donc c'est tout naturellement que j'ai poursuivi mes études en STAPS. Et donc j'ai obtenu ma licence en STAPS, option management sportif, en 2008. Et j'ai obtenu également mon brevet d'état basket. Donc le basket, c'est vraiment ma passion depuis tout petit. J'ai fait le pôle espoir également au collège. Et donc voilà, l'idée c'était déjà, après mes études de STAPS et après avoir obtenu ma licence, c'était d'obtenir et de développer mon propre business dans le sport. À ce moment-là, je ne savais pas trop quoi encore, mais je savais que je voulais faire quelque chose là-dedans. Et donc l'idée c'était pour moi de continuer à étudier. Donc je voulais vraiment me spécialiser dans la partie commerciale, parce que j'en ai vu un petit peu dans ma licence, mais pas suffisamment à mon goût. Donc pour cela, j'ai décidé de m'expatrier au Canada. Et je suis parti à l'opposé, donc au Québec, pour pouvoir étudier en gisson commerce. Et donc j'ai fait trois ans là-bas. Donc ça m'a permis vraiment d'acquérir des connaissances dans la création d'un business, d'une entreprise. À la Réunion, il n'y avait rien de spécifique par rapport à ça ? Si, si. Mais j'avais vraiment envie de découvrir le monde. Et voilà, j'avais cette attraction aussi pour l'Amérique du Nord. J'ai grandi dans les années 90 et le basket m'a vraiment donné cette attraction vers les États-Unis. Donc voilà, j'avais vraiment envie d'aller en Amérique. Donc les États-Unis, pour moi, c'était peut-être un peu compliqué parce que je ne maîtrisais pas la langue. Et le Québec, c'était vraiment l'idéal parce qu'on avait le mode de vie américaine et c'est francophone. Donc voilà, je n'ai vraiment pas hésité. Et c'était vraiment une belle expérience. J'y suis resté pendant six ans. Tu as eu l'occasion d'aller voir un match NBA, j'espère ? Ah oui, c'est sûr. Plus qu'un match d'ailleurs. On n'était pas trop là. On était à Union Montréal. Et donc ouais, parfois sur des longs week-ends, on prenait la voiture, on allait à New York, on allait voir des matchs au Madison Square Garden. Et ouais, c'est vraiment des moments magiques que je n'oublierai jamais. Tu as vu la première de Wemba Yama ? Ouais, j'ai vu ça. Ouais, c'est top. C'est top. Et ouais, je vais le suivre. De toute façon, c'est la pépite. Donc je pense que tout le monde va le suivre de près. Et du coup, de cette expérience de six ans au Canada, ça t'a apporté quoi ? Aujourd'hui avec le recul. Déjà, une ouverture sur le monde, une meilleure compréhension des relations humaines. Parce que c'est vrai qu'ici à La Réunion, j'étais un peu renfermé sur moi-même. Malheureusement, c'est un peu ça. Ici, on est un peu sur une île, donc on est insulaire. On n'a pas forcément, enfin, on est développé, on a tout ce qu'il faut. Mais c'est vrai que j'avais vraiment envie de voir autre chose. Et vraiment là-bas, j'ai vraiment grandi. Je suis vraiment devenu une personne plus mature. J'ai appris beaucoup de choses sur moi-même, sur aussi les autres. Et j'ai eu mes premières expériences en tant que coach là-bas. Donc, en fait, à côté de mes études, j'étais coach indépendant dans une grande salle de sport, une grande franchise. Et j'étais aussi head coach d'une équipe de basket. Donc, je m'occupais d'une équipe de jeunes. Et aussi, voilà, durant ma formation en gestion de commerce, je devais monter un projet. Et mon projet, c'était d'organiser un tournoi de basket 3 contre 3. Et donc, c'est mes premières expériences où j'ai pu créer un projet pour pouvoir, derrière, développer, on va dire, un chiffre d'affaires et un revenu. Donc, c'était vraiment une belle expérience. Et puis, en 2014… Et le personnel planning, à cette époque-là, au Canada, ça donnait quoi ? Eh bien, écoute, pour moi, c'était une première expérience. Donc, je ne pouvais pas comparer avec La Réunion. Mais, ouais, j'ai vraiment beaucoup appris. Et puis, c'était vraiment, pour moi, sortir de ma zone de confort. Donc, c'était vraiment top. C'était Notius Plus. Je ne sais pas si tu connais. Et puis, voilà, en 2014, à 27 ans, je décide de revenir à La Réunion. Et, voilà, j'ai tout de suite été engagé dans une franchise à La Réunion en tant que coach. Et au fur et à mesure des années, voilà, la passion du sport étant là, et puis aussi avec la vision commerciale, eh bien, j'ai évolué en interne en tant que responsable de club, en tant que manager réseau, et aussi en tant que responsable coaching sur l'ensemble des huit clubs présents sur l'île à ce moment-là. Donc, c'était, voilà, j'ai vraiment engrangé beaucoup d'expériences aussi durant ces huit années dans ce réseau de salles de sport. Et puis, fin 2022, voilà, après une grande réflexion, je décide de me lancer à mon compte. Parce que, voilà, j'avais toujours eu cette ambition en tête. Et j'ai rencontré à ce moment-là Christophe Batz, qui m'a mis le pied à l'étrier, d'ailleurs, que je salue, que je remercie. Parce que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, j'ai pu développer mon business, qui commence à peine, ça fait que huit mois que j'ai démarré, mais qui commence très bien. Et de cette expérience-là, tu en retires quoi, là, de toutes ces années, avec le recul, sur le marché du personal training, comment tu vois la chose, toi ? Sur le marché local, ici, sur l'île ? Ouais. Ouais, ben, c'est en grande progression, quoi. Au début, quand j'ai commencé, les gens venaient, ils s'entraînaient, et nous, on était là juste à superviser. Et puis, voilà, sur les dernières années, à chaque fois que quelqu'un rentrait, tout de suite, il fallait qu'on aille le voir et qu'on lui proposait, voilà, quelque chose, un accompagnement, un suivi. Donc, ça permet vraiment de, en tout cas pour les salles de sport, d'avoir un chiffre d'affaires supplémentaire. Qu'est-ce qui t'a empêché de te lancer plus tôt ? Je pense que c'était le confort. J'étais, voilà, j'avais un poste à responsabilité, j'étais en CDI. Voilà, j'avais un revenu fixe tous les mois. Et, si tu veux, je me plaisais bien dans ce que je faisais. J'adore accompagner les personnes. Donc, voilà, je manageais des équipes. Et, voilà, j'adorais transmettre ma passion du coaching à ces jeunes coachs. Et, voilà, donc, j'avais pas, si tu veux, de... d'envie particulière à ce moment-là, parce que je me plaisais bien dans ce que je faisais à ce moment-là. Excellent. C'était quoi ta plus grande crainte en te lançant, ou le plus gros frein que tu avais ? La crainte, c'était probablement de ne pas trouver de client. Je pense que c'était une de mes craintes. Une autre crainte aussi, c'était de ne pas suffisamment être expert en tant que coach. Et, voilà, j'avais peut-être ce syndrome un petit peu de l'imposteur, parce que c'est vrai que j'ai commencé en tant que coach, mais très rapidement, j'ai pris des postes de responsable. Et donc, j'étais moins sur le terrain. J'étais plus sur la gestion des plannings, la gestion des équipes, la formation. Et j'étais beaucoup moins sur le coaching à proprement parler. Et c'est vrai que ça aussi, ça m'avait beaucoup manqué, en fait. Et c'est pour ça que j'ai vraiment décidé de sauter le pas et de me lancer, parce que j'ai vraiment… Voilà, ce qui me drive vraiment, c'est de voir une personne progresser, évoluer, passer d'un point A à un point B, et puis me dire que j'ai contribué à sa transformation. Voilà, c'est ça qui, aujourd'hui, me donne le plus de plaisir. Et là, donc, tu nous disais que ça fait huit mois, donc de zéro à huit mois. Comment ça se passe, huit mois après ? Eh bien, écoute, ça se passe très bien. Je suis très content de mon lancement d'entreprise. Tu as choisi quel modèle, alors ? Enfin, tu me l'as dit en off, mais juste comme ça, les bases. Alors, je suis coach privé à domicile spécialisé dans l'EMS, l'électrostimulation. Donc, mon business model, il est à 100% présentiel, parce que j'ai choisi de fonctionner avec le service à la personne qui permet, en fait, de faire bénéficier à mes clients d'un crédit d'impôt de 50%. Et donc, voilà, c'est assez réglementé. Donc, je ne peux que coacher à domicile avec ce business model. Donc, voilà, ce que je propose, je propose, donc, un accompagnement complet, donc, à la fois sur la partie sportive avec l'essence d'électrostimulation, mais aussi sur la partie nutrition. Donc, j'ai aussi une formation en nutrition et aussi la partie mindset. Donc, je suis en train de me former également sur la préparation mentale. Et c'est aussi une corde que j'ai bientôt rajoutée à mon arc. Excellent. Comment tu envisages l'avenir, du coup, par rapport à ça ? Aujourd'hui, tu as combien de séances ? Comment tu gères, du coup, cette partie domicile ? Est-ce que tu as, du coup, à la Réunion, est-ce que tu as beaucoup de trajets ? Comment tu gères tout ça ? Ouais, alors, c'est vrai qu'on peut penser que l'île, voilà, elle est petite et donc, les trajets sont courts et sont rapides. En réalité, à la Réunion, il y a beaucoup de bouchons. Donc, si tu veux, moi, je suis vraiment localisé dans le sud de l'île parce que, même si c'est des trajets assez courts, on peut passer vraiment beaucoup de temps entre les travaux, les bouchons. Donc, moi, j'ai actuellement une douzaine de clients que, voilà, j'ai pu développer durant ces huit mois et, voilà, j'essaie de ne pas trop me déplacer ailleurs que dans le sud de l'île parce que, sinon, les trajets sont assez longs. Tu vois, par exemple, moi, j'habite le tampon et le client, le plus loin, il habite à Saint-Joseph. Donc, c'est pas, en termes de kilomètres, c'est pas très loin, mais ça me prend presque une heure à y aller et une heure pour revenir. Donc, simplement juste parce qu'il y a des bouchons, etc. Yes. Et pourquoi tu as investi dans le programme T21, alors ? Eh bien, parce que je voulais ajouter une offre supplémentaire aux prestations que je proposais déjà. Moi, j'ai deux offres permanentes. La première, c'est une séance de MS par semaine et l'autre, c'est deux séances de MS par semaine. Donc, après, l'accompagnement en nutrition est identique. Mais c'est des offres sur trois mois, donc douze semaines. Et en fait, je voulais proposer quelque chose sur 21 jours, enfin, quelque chose de plus court et quelque chose de différent de ce que je proposais déjà. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre cette formation et de mettre en place ce challenge. OK. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, le programme T21, c'est un challenge de trois semaines où l'objectif, en fait, tout simplement, c'est de copier-coller, de le mettre en place dans votre activité. Et c'est une des questions et une des objections qu'on m'a dit par rapport à ça. Est-ce que c'est long à regarder le contenu, le programme ? Tu as mis combien de temps entre le moment où tu es arrivé sur la plateforme et le moment où tu as commencé à en parler à tes clients ou prospects ? Alors, j'ai pris la formation fin juin. J'ai commencé à étudier juste après, donc début juillet. Ça m'a pris à peu près un mois pour vraiment étudier le contenu, linguagité, comprendre la méthodologie qu'il y a derrière. Et puis, j'ai voulu tester aussi la méthode sur moi-même pour savoir si ça fonctionnait aussi sur moi-même. Et donc, je l'ai testé le mois d'après, au mois d'août, voilà, sur 21 jours. Et j'ai démarré tout de suite après le challenge en septembre. Comment tu as appris, toi ? Tu ingurgites l'information ? Comment tu as besoin d'écouter dans un premier temps et après de prendre… Enfin, comment tu t'organises, toi ? C'est plus intéressant de savoir un peu. Moi, je fonctionne avec des notes. Donc, quand j'écoute la formation, j'ai un bloc-notes et puis je prends des notes essentielles. J'essaie de, en fait, de prendre le temps. Tu vois, moi, je n'aime pas être trop rapide. Donc, tous les jours, je me disais, bon, je prends au moins 30 minutes, 45 minutes, je regarde une ou deux vidéos, je prends les notes essentielles. Et voilà, j'essayais d'être le plus régulier possible. Et à la fin, je regardais toutes mes notes. Il y avait peut-être des vidéos, j'ai dû regarder deux fois. Mais dans l'ensemble, voilà, en one shot, c'était acquis. Est-ce que le programme est compréhensible ? Est-ce qu'il y a des zones un peu d'ombre ? Mais n'hésite pas à me dire. Moi, ça me permet justement d'améliorer. Ça me permet de faire aussi un feedback par rapport au programme. Non, moi, j'ai trouvé l'information très claire. Comme je te dis, après moi, je suis revenu sur certains passages parce que je ne maîtrisais pas forcément ces points-là sur le tunnel de vente, etc. C'est normal. Mais sinon, c'était très clair. Toutes les parties étaient très claires. OK. Et quand toi, tu l'as testé, ça a donné quoi pour toi sur les 21 jours ? Ça a bien fonctionné. Alors moi, je ne voulais pas forcément perdre de poids, mais j'ai perdu 3 kilos. J'ai perdu 2 kilos de gras et 1 kilo de masse musculaire. Et en tout cas, moi, c'est vraiment la partie détox qui m'a vraiment plu. Je n'avais jamais fait de détox avant. Et c'est vrai que j'appréhendais un petit peu cette phase-là. Et finalement, j'ai adoré. Les 2-3 premiers jours étaient un peu compliqués. J'étais un peu fatigué. Mais finalement, après, j'ai retrouvé une énergie nouvelle et je me sentais vraiment beaucoup mieux après. Donc, la détox, c'était vraiment une phase très intéressante. C'est exactement la même phase avec nos clients qui redoutent le plus. Et souvent, les 2-3 premiers jours, il faut être vraiment avec eux. Puis en fait, quand tu fais le feedback avec eux sur les 3 semaines, tu leur dis qu'est-ce que tu as apprécié le plus. C'est souvent la première semaine qui ressort. C'est assez fou. Ok. Et après, au niveau commercialisation, comment tu t'y es pris ? Est-ce que le fait justement de l'avoir fait toi en amont, ça t'a permis d'être plus à l'aise pour en parler ? Oui, bien sûr. Après, moi, j'ai besoin aussi de tester les choses avant de proposer quelque chose. Parce que sinon, je ne me sens pas à l'aise. Je ne me sens pas à l'aise avec ça. Donc, oui, ça m'a beaucoup aidé. Moi, j'ai proposé deux possibilités de rejoindre le challenge. La première possibilité, c'était un pack à 97 euros où il y avait toute la partie nutrition que tu proposais. Et moi, je rajoutais en plus une pesée, une analyse de bio-impédance métrie au début et à la fin et une séance de MS. Ok. Tu utilises quoi comme balance ? Tanita. Tanita, ok, excellent. Et puis, la deuxième offre à 147 euros. Donc, il y avait deux séances de MS au lieu d'une. Et pareil, il y avait deux analyses bio-impédance métrie et avec tout le package nutritionnel également. Ok. Et du coup, le premier challenge, c'était un succès ou ça a été compliqué ? Comment ça s'est passé ? Alors, moi, j'étais au départ un petit peu déçu parce que je voulais, moi, obtenir 10 participants à ce challenge. Finalement, j'en ai eu que 4. Ok. Donc, c'est un petit peu en dessous de mes prévisions, de mes objectifs. Mais finalement, parmi les 4, 3 personnes ont prolongé et ont pris un abonnement, un accompagnement de 3 mois. Donc, on va dire que sur l'ensemble du challenge, je suis quand même satisfait. Et les 4 clients que tu as eus, enfin, les 4 personnes, les 4 challengers ont eu des résultats ? Ça a fonctionné pour eux ? Elles étaient satisfaites ? Comment ça s'est passé ? Ah oui. Elles ont toutes… Alors, il n'y avait que des femmes. Elles ont toutes été très contentes parce qu'elles ont toutes progressé. Elles ont toutes perdu du poids et surtout, elles ont perdu du gras. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. La meilleure a perdu 5,1 kg. Et en moyenne, elles ont perdu 3,6 kg en moyenne, les 4. Excellent. Ok. Et du coup, est-ce que justement, ça a un peu parlé, du coup, ces 4 personnes-là ? Ou est-ce que déjà, tu as des personnes qui sont déjà intéressées sur le prochain challenge que tu vas lancer ? Ou est-ce que tu n'en as pas forcément encore parlé ? Tu attends le prochain lancement ? Oui, je n'en ai pas encore parlé. Là, moi, ce que je souhaite faire, c'est en faire un en janvier. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore officiel. Donc, je n'en ai pas encore parlé. Ok. Comment tu vas l'incorporer, toi, ce challenge-là ? Eh bien, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais en faire 3 dans l'année. Je vais en faire un en janvier. Ensuite, un en mai et un en septembre. En fait, parce que moi, comme je fonctionne sur des abonnements de 3 mois, ça tombe pile poil. Donc, en janvier, je lance ce challenge. Ça me permet d'avoir un maximum de visibilité, un maximum de prospects. Je démarre ensuite mon accompagnement en février, mars, avril. Donc, 3 mois. Pareil en mai, j'ai 3 mois derrière. Et septembre, je termine l'année avec 3 mois. Ok. Donc, je vais faire 3 challenges dans l'année. Qu'est-ce que tu vas faire de différent sur le deuxième ? Je vais peut-être prendre un petit peu plus de temps sur la création des publicités Facebook. Parce que sur le premier challenge, j'ai été censuré pas mal de fois. Ok. Et je pense que ça ne m'a pas aidé sur la génération de prospects et de trafic. Ok. Donc, il va falloir que je me concentre un petit peu plus, affiner un petit peu plus les critères de recherche, etc. Pour avoir un peu plus de… Et dans ton réseau personnel, tu n'as pas eu de tous particuliers par rapport à ça ? Dans mon réseau personnel, si. Dans les 4 personnes qui ont participé, il y en avait 2 qui venaient de mon réseau personnel. Ok. Donc, c'était 2 personnes qui me connaissaient déjà et qui n'avaient pas encore pris d'abonnement avec moi. Et là, ils ont sauté sur l'occasion. Ok. Est-ce que déjà avec le premier challenge que tu as lancé, est-ce que tu as rentabilisé ton investissement ? Oui, 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 tout à fait. Donc, les 4 personnes, elles ont pris le tarif à 147 euros. Donc, voilà, ce qui fait 188 euros déjà sur le challenge. Et voilà, parmi ces 4, 3 personnes ont prolongé. Donc, moi, ce que je propose, en fait, c'est des tarifs à 78 euros la séance. Ok. Donc, sur 3 mois, ce qui me fait plus de 2800 euros sur 3 mois. Donc, en tout, ça me fait presque 3400 euros sur le challenge et les 3 mois d'accompagnement derrière. Ok. Est-ce que tu as pensé à incorporer ce challenge-là directement dans ton accompagnement de départ avec un client ou pas du tout ? Oui, 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 oui. Juste après le challenge, je l'ai incorporé dans mes accompagnements de 3 mois. Ok. Parce qu'après, la force, et je le dis souvent là quand je fais des études de cas, c'est, alors, si vous rentabilisez dès le premier, c'est top. Mais généralement, c'est plus sur le 2, 3e ou 4e où, déjà, le fait d'avoir un peu plus d'expérience, le fait surtout aussi d'avoir, et ça, il faut que tu te serves des gens qui ont eu des résultats, plus les gens vont voir que ça fonctionne et que ça marche pour certains, plus tu te dis, ouais, alors ça peut peut-être marcher pour moi, quoi. Et forcément, c'est un peu ça, les témoignages, les études de cas, c'est extrêmement puissant. Donc, je t'encourage justement à utiliser tes premiers bêta-testeurs pour justement amplifier tout ça dans l'avenir, quoi. C'est sûr. Eh bien, merci. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire par rapport à ça ? Ou pour ceux qui sont éventuellement sceptiques par rapport au challenge ou autre, qu'est-ce que tu pourrais dire au coach ? Eh bien, moi, je les encourage vraiment à prendre cette formation et à mettre en place ce challenge dans leur business parce que, c'est vrai que moi, j'ai hésité un peu au début parce que, moi, étant 100% en présentiel, je ne savais pas si cette méthodologie allait pouvoir me donner suffisamment de retours et j'allais avoir justement un retour sur l'investissement. Et donc, il s'avère que oui, même si je l'utilise uniquement en présentiel, j'ai déjà un retour sur l'investissement. Donc, après, si on a des business models un peu hybrides, un peu online, un peu en présentiel, je pense qu'on peut vraiment l'exploiter encore mieux. Mais même avec un business model comme le mien, en étant 100% en présentiel, on peut déjà rentabiliser largement cet investissement. Et puis, c'est que le premier challenge. Comme tu l'as dit, je vais continuer. L'année prochaine, j'en aurai encore trois. Donc, c'est vraiment un investissement qui est très intéressant. Donc, allez-y. Et puis, voilà, la qualité de la formation est top. Merci encore, Andy, pour cette formation. Et surtout, tu me connaissais ? On n'avait jamais eu l'occasion vraiment de bosser ensemble. Peut-être que tu avais investi dans des petits programmes à l'époque ? Je ne sais plus. Même pas. Non, même pas. Non, je t'avais découvert sur Spotify en podcast. Mais je connaissais la qualité de tes formations parce que ça faisait longtemps que je t'entendais, en fait. Et voilà, tu as toujours du contenu hyper intéressant. Et déjà, ça m'avait beaucoup aidé. Tout le contenu gratuit que tu mets à disposition, ça m'avait déjà aidé dans les premiers mois à me professionnaliser et à lancer mon activité. Et donc, voilà, je me suis dit, si déjà je suis content du contenu gratuit, c'est sûr qu'en mettant un petit investissement, ça va être encore meilleur. Et je n'étais vraiment pas déçu. Non, c'est toujours intéressant de savoir parce que c'est sûr qu'un petit investissement, ça dépend pour... On me dit, wow, c'est quand même un gros investissement, ça. Mais en fait, c'est toujours là. Quand déjà tu penses investissement, tu penses au retour sur investissement. C'est plutôt comme ça qu'on doit voir les choses, nous, en tant que coach. Mais c'est toujours intéressant d'effectivement savoir et la puissance, une nouvelle fois, du contenu gratuit que vous pouvez également faire dans votre propre business, ça permet de... En fait, même si tu ne connais pas la personne, de se dire, ah tiens, cette personne-là, elle a l'air plus ou moins crédible, quoi. Oui, tout à fait. Moi, j'avais entièrement confiance en toi et en ta formation sans même te connaître, simplement en t'écoutant à travers les podcasts. Merci, ça fait plaisir d'entendre. Et tu veux aller où avec ce business ? Si je te réinterview là dans un an, c'est quoi ton objectif pour 2024 ? Alors, 2024, mon objectif, c'est déjà de... Comment dire ? De me perfectionner dans le coaching avec l'électrostimulation, le coaching à domicile, apporter encore plus de valeur à mes clients actuels, les fidéliser un maximum et puis pérenniser cette activité. Donc, pour l'année 2024, c'est vraiment, on va dire, continuer sur cette lancée, continuer à développer mon business, bien sûr, et stabiliser les bases. Faire en sorte que, voilà, je puisse, là, cette année terminer ma formation en préparation mentale et pouvoir proposer, voilà, un accompagnement encore plus qualitatif, encore plus complet, pour que les gens restent avec moi le plus longtemps possible. Et, voilà, je ne cherche pas forcément à avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients parce que tout seul, je ne pourrais pas gérer. Mais ce que je veux, c'est avoir, voilà, on va dire une quinzaine de clients que j'arrive à gérer de façon qualitative sur le long terme et que je puisse, voilà, faire progresser le plus loin possible et faire en sorte qu'ils puissent atteindre leur objectif le plus longtemps possible et qu'ils soient avec moi le plus longtemps possible. Excellent. Eh bien, ce sera le message de fin. C'est très bien, la vision. Nous, on a un business, effectivement, où on n'a pas forcément, quand on est en one-to-one, on n'a pas besoin d'avoir non plus énormément, énormément de clients. Et si on a la capacité, effectivement, à chaque fois de trouver des choses pour amener les gens vers un autre objectif si on a atteint le premier objectif, si on arrive à les fidéliser, effectivement, on a beaucoup moins de travail et de charge mentale au niveau commercial, au niveau marketing, etc. Et donc, on peut se concentrer beaucoup plus sur nos clients et, comme tu l'as dit, sur l'expérience qu'on peut apporter. Donc, j'ai un peu la même vision par rapport à ça. Donc, j'ai hâte, du coup, on va garder le contact, mais d'en savoir un petit peu plus dans les mois à venir. En tout cas, merci, Nico. Félicitations pour le démarrage. C'est souvent le plus difficile. Les premiers mois d'activité, la première année d'activité, c'est là où, effectivement, c'est le plus compliqué. Donc, étant donné que tu as déjà un petit peu d'attraction par rapport à ça et tu as déjà des clients, voilà, le meilleur reste à venir, je pense. Yes, merci beaucoup, Andy, pour ta formation, pour te challenge. Et puis, voilà, continue à proposer ce podcast que j'écoute tout le temps et qui me permet de progresser. Donc, voilà, merci à toi. Merci, Nico. Merci tout le monde. Si vous avez des petites remarques, des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous. En tout cas, merci. Je te souhaite le meilleur. J'espère une nouvelle fois pouvoir venir un jour à la Réunion parce que je n'ai pas eu encore cette chance. Mais voilà, en tout cas, le message est lancé. Et puis, on se dit à très vite pour un nouvel épisode. Allez, salut. Salut. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Deux petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site handi.ron.com Donc, tout attaché www.handi.com Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, les plus importantes pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien, vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien, pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube. et pensez à en parler autour de vous. Pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci. À très vite pour le prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada